Alors Jean-Pierre Mocky, le 8 juin sort un film qui s'appelle Une Nuit à l'Assemblée Nationale. Oui. C'est ce que tu racontes en ce moment sur toutes les radios et sur toutes les télés. La promotion du film, oui. Ça t'emmerde de faire la promotion ? C'est-à-dire que comme je tourne beaucoup, j'ai peur un petit peu que les gens finissent par en avoir main. Parce que là, je change de chaîne, mais je veux dire, c'est toujours emmerdant de vendre un film trop souvent. Mais alors, comme les sujets sont différents, j'espère que les gens ne se lassent pas. Non, ça va. Ça va pour le moment, donc c'est un peu comme les chanteurs. Nous, on est obligés de faire une promo parce que le spectateur, il y a tellement de films que le spectateur finit par s'y perdre. Et donc, il faut quand même lui donner un petit peu l'idée de ce qu'on présente. Alors, c'est pour ça que je suis là et ça me fait plaisir d'être là, d'ailleurs. Alors, comme tu as fait cinq films en deux ans, là, tout le monde te dit que tu tournes trop, j'imagine. Ou que tu tournes beaucoup. Oui, mais les Ricains, à l'époque, les Ricains, John Ford, les grands Ricains, John Wayne, etc. Clark Gable, en 1933, il a fait neuf films dans l'année. Mais c'était Clark Gable quand même. C'est toujours dans ses cinq par an, lui. Oui, parce qu'à l'époque, on enchaînait des films et d'abord, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pratiquement rien. Donc, le cinéma, c'était une nécessité. Il fallait en faire beaucoup pour alimenter les salles. Puis les films changeaient toutes les semaines presque. On te demande toujours si tu ne bâcles pas. Oui, mais bâcler, bâcler, ça ne veut rien dire. Bâcler, c'est-à-dire qu'en fait, quand les mecs fignolent trop, parce qu'il y a des films qui sont fignolés. Seulement, c'est chiant, j'ai des films qui sont fignolés, parce que quand on tourne trop longtemps, les mecs, ils commencent à s'endormir dans leur rôle. Il faut les prendre sur le vif. C'est un peu comme le reporter, le mec qui prend une photo dans la rue. S'il ne flash pas le type tout de suite, le gars, il prend des expressions, il se sent photographié, etc. Il est mauvais. Donc, moi, j'essaye d'attraper les mecs sur le vif. C'est un peu ça qui donne le côté bâclé, mais en même temps, c'est ce qui donne la vie. Léo Skarax qui met 36 semaines pour faire son film, toi, tu n'es pas... Non, parce que Léo Skarax m'amuse, parce que c'est un Godard qui irait lentement, parce que Jean-Luc, il va très vite, lui. C'est un mec qui fait des trucs que les gens ne comprennent pas, mais ça va vite. Picasso, il faisait des dessins en vitesse. Voilà, c'est-à-dire, il y a eu Picasso, il prenait un crayon sur une nappe, il dessinait. Tandis qu'il y a eu des peintres qui peignaient des fleurs pendant des mois, et puis c'était une belle fleur, une belle rose. Mais c'était la rose qu'on voyait dans un vase, quoi, ça n'avait rien d'extraordinaire. Alors, t'as fait quoi, 28 films, là, ce... 30, ça va faire le 30e. Celui-là, c'est le 30e. Enfin, ça, Jean-Pierre, jamais un César. Non, mais moi, j'aime pas les Césars. Jamais Cannes. Non, parce qu'on n'est pas à l'école, on ne peut pas vous filer des prix. Moi, quand j'étais à l'école, j'avais jamais de prix. Parce que pour avoir un prix, il fallait vraiment turbiner, être bien avec les profs, être toujours à l'heure, etc. Et moi, j'ai jamais voulu avoir de prix quand j'étais en classe. Donc, quand je suis devenu... Là, t'en as plus, là. Je veux pas être prix. Jamais d'avance sur recette, non plus. Non plus. Toscan a dit, de toute façon, Moky, c'est pas la peine de filer du pognon, il en a plein. Oui, quand il dit qu'il en a plein, ça veut dire qu'il se démerde pour en avoir. Parce qu'en fait, dans notre métier, c'est un métier de démerde. Et système D. Alors, le système D, ça consiste à trouver du pognon. Parce qu'un producteur, on dit producteur, ça veut dire produire quelque chose. Mais ça veut pas dire filer le pognon. Parce que filer le pognon, c'est financier. Le producteur, c'est un mec qui a pas de pognon qui en trouve. C'est pas pareil. Il y a une histoire formidable, c'est quand, après Snob, t'avais plus de thunes, t'avais ton appartement qui allait être saisi. Puis t'es allé rue de Valois, tu t'es démerdé de rentrer, de voir Malraux. Et t'as fait un chèque de 60 000 balles. Voilà. C'est pas mal en 61, non ? Ben oui, ça m'a permis de ne pas sauter, quoi. Parce que j'avais fait un film qui plaisait pas, puis qui est devenu un classique après. Mais enfin, ça, c'est toujours le même problème. Les films qui deviennent des classiques, c'est des films qui marchent pas au départ. Alors, une nuit à l'Assemblée Nationale, on va faire un peu de promo, là. Cinq semaines de tournage, une semaine de montage, tu démerdes de sortir entre les deux tours des législatifs. Tu savais que Mitterrand allait dissoudre ? Non ? Non, quand même, je suis pas devin. Je suis pas devin, parce que quand j'ai fermé en l'arbitre, on m'a dit que vous aviez prévu le Hezel, les mecs qui étaient 36 morts du Hezel. Non, ça tombe juste, quoi. Ça tombe, quoi, c'est un coup de bol, quoi. Enfin, en l'arbitre, en ce moment, avec Tapie, là, ça serait bien, aussi. Alors, l'idée, c'est, en gros, je vais la raconter à ta place, parce que vu que tu la racontes toute la journée, je vais t'aider. Donc, Michel Blanc, il a aidé son village, il s'appelle Mitterarbeit, il a aidé son village, parce qu'il a fait un camp de naturistes. Oui, il y en a, d'ailleurs, à Villegrène, à Champigny, il y a des mecs qui vivent toute l'année dans des camps, comme ça, à poil, ça leur plaît. Ils voudraient, d'ailleurs, être à poil toute l'année, c'est-à-dire que leur problème, c'est qu'ils voudraient pouvoir aller prendre le métro à poil. Ce serait leur idéal, comme les pygmées, ou je sais pas quoi, ils veulent retourner vers le paradis terrestre, les gens étaient nus. Donc, ce type-là se trouve confronté à une Arlette Larguillet, qui est une maillon, qui est une extrême gauche, elle se présente sachant qu'elle sera pas élue, comme d'ailleurs la plupart des mecs qui se présentent, à part les deux premiers, tout le monde, ils savent très bien qu'ils seront pas élus. Et alors, à partir de là, cette dame, qui vit d'ailleurs, elle est à moitié un petit peu ambivalente, elle marche à voiler à vapeur, elle a une vie sexuelle assez curieuse, parce que c'est comme si c'est un patron d'entreprise, elle est un petit peu, bon, masculine. Et puis, il y a Poiré qui fait le royaliste. Oui, tu voulais pas mettre le Front National, alors t'as mis un royaliste. Voilà. C'est pas très sympa pour les royalistes, je te le dis tout de suite. Non, parce que c'est vrai, mais en réalité, il y a quand même un petit point commun, c'est qu'ils vont à l'église de Saint-Nicolas-des-Chardonnay, comme les deux, et alors ça les rejoint un petit peu. C'est pas parce qu'on dit la masse en latin qu'on les fait, chiste. Non, non, c'est vrai, c'est vrai, non, mais ce sont des gens, des purs, mais enfin des purs, mais des royalistes, il y en a très peu, mais ils sont même pas représentés, ils se présentent pas aux présidentielles. Ah oui, parce qu'ils sont contre le président de la République. Voilà, donc en réalité, ce gars, il se poirait, là, il monte un trafic de Légion d'honneur, qui a existé d'ailleurs. Ça l'a dit qu'il y en a même qui a sauté de près de la République. Voilà, c'est ça, à cause de ça, oui. Alors donc, voilà, il est dans un trafic, et puis brusquement Blanc et Maillant découvrent le trafic, ils veulent s'en servir pour le dénoncer, pour faire une campagne, pour donner un petit peu de sel à leur déclaration à la télévision. Pourquoi tu regrettes pas ta carrière d'acteur, quoi ? Mais je joue de temps en temps, j'ai fait le film de Godard, oui, mais l'acteur, oui, mais il faut savoir, quand un mec a plusieurs cordes à son arc, un sportif, il peut savoir boxer, mais s'il joue mieux au football, il vaut mieux qu'il joue au football. Donc tu penses que c'est bien la façon dont ça s'est passé ? Je regrette bien sûr, j'étais en classe de jouet avec Bebel, avec lequel je n'ai pas encore tourné d'ailleurs, mais ça va venir. Mais Bebel était mon copain, et puis finalement Bebel est devenu très connu, et moi je suis devenu un metteur en scène. Disons que ça me fait un peu de la peine, rétroactivement, j'aurais bien aimé être comme ça à la une des journaux. C'est vrai que tu avais fait des essais pour M. Ripoua et que c'est Gérard Philippe qui a eu le rôle ? Oui, mais il était beaucoup plus en place, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Clément voulait un jeune, il voulait un inconnu. Alors évidemment, il a fait faire des essais à pas mal de jeunes dont j'étais, et Gérard était plus vieux que moi, donc il l'a pris parce que c'était une vedette et qu'il fallait une vedette pour le film, autrement le film ne se montait pas. Donc c'est la vieille histoire du mec qui finit par l'acteur, c'est comme Valéry Capreschi qui devait faire, il était meurtrier, puis finalement c'est Adjani qui l'a fait, c'est un peu le même truc. Mais t'as pas peur de rentrer dans le rang là ? Oh non, parce que les sujets que j'ai... Je serais récupéré par... Oh non, je serais pas récupéré parce que d'abord j'aurais pas de César, j'irais pas au Festival de Cannes, et puis j'ai tellement de films à faire, j'ai tellement de trucs à droite, à gauche à faire, beaucoup de trucs à faire. C'est là qu'elle a 60 piges là ? Non, j'ai 58 ans, c'est pas tout à fait 60, mais c'est presque, c'est presque 60, je les ai pas encore, mais je les aurais, dans deux ans. Je t'en attache là-bas ? Non mais 60 ans ça veut rien dire parce que Houston il en avait 81, quand il est mort, et Charles Vanell avec Julien Tourneil en a 95, donc ça veut rien dire. Aujourd'hui 60 ans c'est... Quand j'aurai 60 ans, dans deux ans j'aurai quand même fait 35 films et je pourrais encore en faire autant. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci. 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 Merci.